Power comme power, le pouvoir, et 254 comme l'indicatif téléphonique du Kenya. Power 254, c'est le nom d'un collectif militant de la capitale Nairobi. Fondé par le photographe Boniface Mwangi, l'association composée de musiciens, de peintres ou encore de journalistes, vise à encourager les échanges culturels au Kenya, mais pas seulement. L'idée principale de ce projet n'est pas de faire de l'argent, mais de créer un espace d'échange, de produire un travail politique et social. J'ai trouvé des gens qui avaient des idées, mais pas les moyens de les mettre en place, alors qu'ils ont les compétences ou le talent, mais n'ont pas la possibilité d'aller au bout de leurs idées. Engagé politiquement, Boniface s'est fait connaître dans son pays grâce à son exposition Picham Tani, qui revenait sur les violences qui ont éclaté au Kenya suite aux élections de 2007. Suite à l'engouement provoqué par son travail, le photographe a eu l'idée de monter un collectif afin de réunir tous ceux qui veulent travailler au changement politique et social du pays. L'une de leurs démarches consiste à projeter dans les quartiers les plus défavorisés le documentaire qu'il a également réalisé sur ces mêmes violences. Je dis que Power 254 aide à apporter la révolution dans ce pays. Il y a plein de bonnes idées qui viennent de partout. Il y a plein de gens issus de milieux différents qui viennent discuter des projets qu'ils veulent mener. C'est comme s'il y avait plein d'énergie ici. La plupart des gens sont passionnés par leur culture, leur origine. Et si quelque chose d'important devait se produire au Kenya, Power en ferait partie bien sûr. C'est ainsi que plus de 100 000 personnes qui ont d'ordinaire peu accès à la culture ont pu visionner le documentaire. De leur côté, les membres de Power ont choisi de s'acquitter d'une cotisation mensuelle afin de garder leur indépendance. Nous faisons payer les gens car nous devons gérer cet espace. Nous sommes indépendants car nous ne recevons pas de fonds. Tout ce qui est fait ici est fait maison. C'est pourquoi les membres doivent payer une cotisation afin d'assurer les coûts de gestion de cet espace comme le loyer, les différentes factures, l'eau, l'électricité. Donc oui, nous faisons payer les gens. Power 254 organise entre autres des initiations à la photographie, à l'écriture ou à la musique, mais aussi des rencontres et des débats. Le collectif espère attirer plus de 10 000 jeunes dans les mois qui viennent.